mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yanks Reborn en dessous de cette vidéo si vous êtes tous abonné cliquez là-dessus abonnez-vous et activez également la cloche pour ne pas manquer une autre prochaine vidéo mes frères et soeurs le sujet que nous allons traiter ce soir touche tout le monde il s'agit tout simplement de ce qui se passe lorsque l'on verra l'âme et après la mort mes frères et soeurs voyez-vous il est très important d'avoir Jésus-Christ dans sa vie il est très important de demeurer avec le Seigneur Jésus-Christ parce que dans ce genre de moment de ce moment-là l'homme est faible il n'a pas de force face à ces entités qui vont maintenant venir des entités qui représentent même wow l'éternité que se passe sur l'être humain il y a une naissance ok on nous a expliqué qu'on nous a dit que pour qu'il y ait une naissance d'un bébé il faut que deux personnes s'unissent sexuellement bien entendu et il y aura un résultat et c'est un enfant qui va naître et cet enfant sera va grandir cet enfant va grandir et au cours de sa vie il va poser quoi ? des actions qui seront quoi ? ses oeuvres et ce sont ses oeuvres là qui vont le conduire jusqu'à la fin de sa vie s'il a posé de bonnes oeuvres sur la terre il va bien vivre et dans le ciel ça va aller s'il a posé de mauvaises oeuvres ça sera le contraire mais waouh waouh dans un témoignage que nous avons entendu récemment c'est la deuxième vidéo la plus populaire de la chaîne ou du moins la deuxième vidéo populaire plutôt de la chaîne on a découvert que que celui qui est dans le coma un homme qui a vécu à un moment donné qui est dans le coma ou qui est prêt à rendre l'âme il voit deux mondes en fait le monde où nous sommes et un autre monde où il peut tout simplement voir qui ? des anges et des démons qui sont en train de se battre pour qui ? pourquoi ? pour son âme pourquoi ? ils viendront tout simplement vers vous à cause de vous à cause de votre âme parce que votre âme doit aller quelque part c'est en ce moment là que vous allez comprendre qu'il y a un monde spirituel vous allez comprendre également que ceux dont nous sommes en train de vous parler tous les jours sur Nyan's Rebound et toutes ces chaînes que vous voyez c'est pas de la frime c'est pas un mensonge c'est réel et quand ces deux mois arrivent les anges mettent blocages obstacles et c'est là même le combat commence vous savez ce qui se passe après c'est qu'est-ce qui va les départager ce sont les oeuvres de qui ? de la personne qui est couchée là de celui-même qui est prête la personne qui est prête à rendre l'âme c'est ce que cette personne a fait tout cet été ce sont ces oeuvres qui vont permettre de les départager ces oeuvres ça veut dire quoi ? ça veut dire que que ces oeuvres seront confrontées au livre de la loi c'est quoi le livre de la loi ? c'est la parole de Dieu la recommandation de la parole de Dieu quand on nous dit dans le livre de la loi par exemple qu'un homme ne doit pas porter des vêtements de femme et une femme ne doit pas porter des vêtements d'hommes c'est la loi c'est le commandement ils vont observer à ce niveau qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez humain ? est-ce que vous portiez des vêtements de femme si vous êtes un homme ? ils observeront tout ça et si les démons ont trouvé cette faille que vont-ils dire ? ok ils vont dire aux anges que ok il n'y a pas de soucis cette personne nous appartient les gens vont dire pourquoi ? ils vont dire que parce que dans ce monde cet homme-là même que vous voyez là ou bien cette femme même que vous voyez là elle elle a désobéi à la parole de Dieu des démons qui parlent ainsi qui parlent ainsi ce que nous sommes en train de vous raconter ce sont des témoignages qui se trouvent en ce moment sur la chaîne en ce que bon regardez les dessous simplement les démons ont dit que cette personne qui est là ne respecte pas ne respecte pas Dieu nous savons tous que Dieu il est saint comment se fait-il qu'elle elle n'est pas mariée et elle a des copains comment se fait-il que lui il n'est pas mariée et elle a des copines et c'est pas tout ce sont les démons qui vont commencer à vous accuser relativement à vos comportements à ce que vous faisiez sur la terre avant ce moment-là la pornographie c'est pas une bonne chose que c'est nous-mêmes les démons souvent même qui nous transformons qui prenons la chaîne humaine pour aller faire la pornographie et elle elle prenait plaisir à regarder cela ou il prenait plaisir à regarder cela il se masturbait même ce monsieur il nous appartient il nous appartient cette femme il nous appartient mes frères et soeurs les démons les anges pourront regarder ce que les démons disent et qu'est-ce qu'ils diront ils ont raison notre Dieu il est vraiment saint les anges vont regarder cela et ils vont vous laisser entre les mains des qui des démons qui vont prendre votre âme vous voyez qu'il est très important que nous vous parlions de ces choses il faut que vous sachiez ces choses vous avez certainement entendu parler de l'affaire le paradis mais vous ne savez sans doute pas ce qui se passe lorsque l'homme veut rendre l'âme c'est pourquoi nous sommes venus là pour faire cette vidéo pour vous dire que l'homme n'ira pas à l'enfer mais au hasard non 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 tous ceux qui iront en enfer ce sont les gens qui méritent d'aller en enfer Dieu il est juste il est juste il sait que l'homme n'est pas parfait il le sait si toi mon frère qui regarde cette vidéo tu te répands et tu cherches chaque jour Dieu au dernier moment Dieu va regarder cela et il va rendre ce qui est possible possible il sauvera ton âme mais si tu es un sataniste tu demeures à ton péché et tu ne veux pas te répandir au dernier moment les démons qui t'aidaient de ta mission ou de ta mission Satan lui-même qui te soutenait c'est celui-là même qui va t'accuser au dernier moment mes frères et soeurs nous vous présentons ce soir sur une alliance ruban la vie et la mort et moi personnellement je vous dis choisissez la vie la parole de Dieu c'est la vie abandonner le monde et toutes ces choses de ce monde c'est accepter Jésus c'est accepter la vie c'est accepter de l'autre paradis car toutes les choses que nous voyons sur cette terre le diable a pleinement sa main là-dedans et il les propose aux humains même il les incite à en créer de sorte à les maintenir dans le péché jusqu'à ce qu'au dernier moment en ce moment-là il arrive là pour les accuser qu'en pensez-vous ? qu'en pensez-vous ? réfléchissez bien vous avez un seul choix à faire choisissez la vie abonnez-vous également à la science ruban activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo oh mes frères et sœurs que Dieu vous aide qu'il nous aide tous mais que nous-mêmes nous prenions la décision l'engagement de le suivre ça c'est très important à bientôt si on se remonte pour la prochaine vidéo pour la prochaine vidéo pour la prochaine vidéo pour la prochaine vidéo